Le juge avait rejeté la prétention de Samuel Ducharme selon laquelle la jeune femme et lui avaient vécu un flirt consensuel. La victime avait refusé sans aucune ambiguïté toutes les avances de l'accusé et verbalisé à plusieurs reprises qu'elle ne désirait aucun de ses contacts, souligne le juge, qui a tenu compte parmi les facteurs aggravants son statut de policier. Les standards et les attentes de la population en général vis-à-vis des personnes qui occupent ces fonctions-là sont relativement élevées. C'est qu'au moment des événements survenus en août 2021, l'homme de 42 ans était en service. La plaignante avait raconté qu'il a tenté de l'embrasser à deux reprises, en plus de glisser sa main sur son entrejambe à proximité de ses parties génitales et qu'en plus il a essayé de lui prendre un sein. La plaignante avait témoigné en octobre dernier des impacts que toute cette affaire a eu sur sa vie professionnelle et personnelle. Le témoignage de la victime est poignant. Elle parle même d'idées suicidaires à la suite de sa dénonciation et du difficile parcours judiciaire. Jean conclut que les conséquences sur elle sont graves, préoccupantes et loin d'être résorbées à ce jour, insiste Serge Champoux. Il y a eu également des problèmes de santé importants, d'autres conséquences qui s'époulent directement de l'agression. Malgré que Samuel Duchamp se soit montré empathique envers la victime, le juge mentionne que ses remords et regrets lui apparaissent bien davantage dirigés sur sa propre situation et les conséquences pour sa famille plutôt que la victime. L'ex-porte-parole du service de police de Sherbrooke a été condamné à six mois d'emprisonnement dans la collectivité avec une probation de deux années. Comme il conteste sa déclaration de culpabilité devant la cour d'appel et que son dossier ne sera pas entendu avant le mois de février, son avocate demandera à la cour supérieure de suspendre l'exécution de sa peine en attendant la décision du plus haut tribunal. Rappelons que Samuel Duchamp est en attente d'un deuxième procès en lien avec des gestes de semblable nature commis en décembre 2011 sur une autre plaignante. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada